Fils de Gaston Thibault, cuisinier, et de Louis Sylvainton, il fait ses études secondaires au lycée Voltaire à Paris. Après le cours Simon, Jean-Marc Thibault fait ses classes dans les balmusettes. Il joue aussi des sketchs dans les cabarets. Sa première apparition au cinéma a lieu en 1944 dans Premier de Cordée de Louis d'Aquin, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il forme avec Roger-Pierre un duo comique qui dure plusieurs décennies et se produit notamment dans des émissions de télévision populaire comme 36 Chandelles présentées par Jean Nohan, puis dans celles de Marici et Gilbert Carpentier. Cette association donne naissance à dix nombrables spectacles et à cinq longs métrages. La vie est belle, en 1956. Vive les vacances, en 1958. Les motards, en 1959. Avec également Francis Blanche, Un cheval pour deux, en 1961. Et faites donc plaisir aux amis en 1969. Habitués des comédies populaires, Jean-Marc Thibault tourne notamment, en 1955. Dans Les assassins du dimanche d'Alex Joffé. Les baratineurs, en 1965. De Francis Rigaud. Plus tard, en 1978. Yves Boisset l'engage dans La femme flic. Aux côtés de Mou Mou, et Jean-Marc Thibault pour Vaudville. Roger-Pierre et Jean-Marc Thibault ont régulièrement présenté l'émission Les gros enfants. Diffusé de 1967 à 1970. Émission de divertissement à laquelle ont participé un grand nombre d'humoristes de l'époque. Jacqueline Maillan, Jean Poiré, Michel Serrault, Jacques Martin, Sophie Desmarais, Roger Carrel, Francis Blanche, Jean-Yann, Maurice Biro et Marcel Amon. De 1985 à 1993, Jean-Marc Thibault se consacre à la télévision, où il joue notamment dans la série télévisée à succès Maggie, qui se déroule au « Véziné », pour faire allusion à la ville du Véziné dans les Yvelines. Mais où la série n'a jamais été tournée, avec, entre autres, Rosie Varte et Marthe Villalonga, mais aussi dans la tête en l'air, dont le scénario est écrit par son épouse, Sophie Agazinski. Le comédien revient au cinéma en 2001 avec deux longs métrages. De l'amour de Jean-François Richer et Vidocq de Pitof. Puis, en 2002, il tourne dans « Féroce » de Gilles Demestre aux côtés de Samy Nasseri. Film qui dénonce la montée de l'extrême droite française. Et enchaîne téléfilm sur téléfilm. Quatre pour la seule année 2003. Son comparse de toujours, Roger Pierre, qui était son cadet de six jours, est mort à l'âge de 86 ans le 23 janvier 2010.